Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Avec nous, aujourd'hui, le directeur général de la DGI, Monsieur Morland Miradin, accompagné de son directeur de communication, Monsieur François Serrand. Et Mathéon, nous prélève le point sur l'agent DGI collecté au cours du premier trimestre année fiscale. Apparemment, ça va très bien pour la DGI, mais avec en pile questions que nous allons aborder avec nos invités. Et notamment, l'autre secteur qui est en train de faire payer. Et donc, c'est pas une véritable chasse au cours de l'année 2018, d'yayer les potentiels contribuables. Monsieur Morland, bonjour. Merci parce qu'on a accepté, mais on est disponible pour nous dans la métropole. Mathéon, j'aime le dire déjà, auditeur, pour être capable de participer un peu plus tard. Léno Bight Signale pour sa fête, il est capable de participer ensemble avec nous. Bonjour, merci encore une fois parce qu'on a accepté là avec nous, Mathéon. Bonjour, Wendel. Bonjour, téléspectatrice et téléspectateurs. Émission Le Point, c'est un privilège pour nous et c'est une occasion vraiment nécessaire que nous t'aient jugé et opportun pour nous répondre à l'invitation. Et on a profité d'occasion de ça également pour nous saluer tous, contribuables nous, pour garder nos dollars et pour coûter nos tours à travers la radio et à travers PIA et même à l'étranger. Pour nous être capables d'arriver effectivement et débattre des points pour intéresser PIA, pour intéresser les contribuables et pour intéresser nous tous au niveau de la DGI. – François Serrand, aussi responsable communication, merci parce que vous m'êtes disponible pour venir en back-up à DGA par rapport à un ensemble de questions que nous allons poser et que l'auditeur ne va rien proposer le tour un peu plus tard. – Bonjour Wendel, j'abonne dans le même sens que le directeur général, donc j'estime que c'est une opportunité que vous nous offrez pour atteindre votre public qui représente une frange assez importante de notre population contributive. – Oui, et juste avant de nous retourner sur les recettes collectées au cours des trois premiers mois, les prévisions ont été 10 milliards, on a annoncé qu'on a sauté le plafond sur 11 milliards. Et avant de nous parler de secteurs que nous avons ciblés, que nous avons fait pour l'argent, je vais vous permettre de me poser une petite question bien simple. – Pour que ça, dans certains pays, notamment aux États-Unis, il y a l'argent qu'on percevait sur les contribuables chaque mois, et puis à la fin de chaque année, il y a un crédit, il y a un crédit, 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 un crédit. – Alors évidemment, si l'État a fait le travail, nous avons compris que l'agence a investi dans des infrastructures, mais par exemple, nous avons une taxe qui est retournée car nous avons contribué à Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot-Biot. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 l'impôt est curable. Donc, maintenant, vous connaissez où vous pouvez aller chercher. Ce n'est pas si tu as des bureaux de 8 à 8 à 8, vous connaissez les gens qui vont venir dans les pays, mais presque pas des gens qui remettent les taxes. Donc, nous avons nous-mêmes, nous cibler secteurs Sahara, qui sont secteurs vraiment... D'ailleurs, depuis les touristes, nous voyons que c'est la côte des Arca de Libre-Poli, c'est le sud de Libre-Poli, c'est le Capahitien l'allée, et presque tout le côté qui a une belle lamée, belle plage, c'est là où on va aller. Et l'allée-là, j'ai un pil comme gibrasé dans le secteur Sahara. Donc, l'État, non seulement l'État j'ai un droit de faire marcher pour vous payer l'État, mais sur l'activité économique et la paie menée, j'ai un sacre-le et taxe pour vous payer sur les. Par exemple, sur un restaurant, n'importe où il y a un restaurant, c'est une activité qui rentre directement dans le champ de l'application de la TCA. Donc, maintenant, si vous n'a pas payé TCA, ou même, il faut qu'il y a de la chèche, c'est qu'il y a de la nous prale. Non, il faut que c'est toute structure de contrôle, structure de vérification. Et nous prale renforcer structure de domaines dans tout. Qui gagne des apporteurs, qui pour mener enquête, qui pour chercher avec cadastron, mais nous pour chercher côté de l'État, pour nous mettre en valeur. Ensuite, nous parlez de la mise en valeur des biens du domaine privé de l'État. Gagne zone qui se zone viabilisée. Gagne zone qui se zone non viabilisée. Gagne zone qui gagne yen kote que se activité économique qui mène là-bas. Gagne zone qui se zone viabilisée. Gagne zone qui se zone viabilisée. Parce que nous connaîtrions, dans cette époque, nous n'avons pas qu'il y a de la porte de l'État qui se zone viabilisée. Gagne zone qui se zone viabilisée. qui construit et appartement, qui construit hôtel, alors que si nous avons besoin de faire transaction avec la banque, il n'y a pas de faire transaction parce qu'il n'y a pas de papier. Sinon, nous avons fait un faux papier pour dire qu'il faut acheter ou acheter. Alors que nous même, nous connaîtrions zone qui gagne bien l'État pour nous mettre en valeur et la loi déjà tracée comment nous taxer. Maintenant, est-ce que secteur ça, comme toujours tandis qu'on a plein là, on a parlé de secteur restauration, secteur hôtellerie qui est fragile dans le sens que de temps en temps qu'il y a un problème, il y a un déficit, il y a un fait face à ce qu'il y a un courant, il y a un dépensé. Et puis je veux dire, déjà il n'y a pas de la gaine encore. Est-ce que ça ne peut pas pas lui en coût qu'industrie ça a pour recevoir ? Il n'y a pas plus en coût. Il n'y a pas plus en coût. ou dans le secteur restauration ou collecte pour l'État. En tant que roule de vame légal, c'est ou même qui est habilité, c'est ou même qui est un patron, c'est ou même un domicile fiscal, le mal dans le restaurant consommer, non seulement payer, mais avoir un pourcentage pour collecter pour l'État pour verser dans la question de l'État du premier au 15 ans du mois en cours pour le mois précédent. C'est-à-dire, il y a un prélèvement à la source sur les gens qui travaillent dans l'hôtel, qui travaillent dans le restaurant, sans pas verser son crime. Ou collecter le PCA pour l'État ou pas verser son crime. D'ailleurs, si vous faites perdre, vous faites perdre, mais vous devez déclarer perdre le PCA pour nous connaître. Mais vous n'êtes pas dans le système du tout pour que vous faites évasion ou dans le secteur informel. Donc, vous avez besoin de chercher pour nous entrer dans le système pour que vous vous sentez plus à l'aise. Parce que vous connaissez, vous avez une activité économique ou un hôtel ou un restaurant, vous avez une activité quelconque, vous n'avez pas besoin de patente, vous n'avez pas besoin d'enregistrer dans le système où vous avez toujours peur d'un bon matin de l'État de débarquer, vous avez une activité de 10 ans en matière de TCA collectée pour l'État. Vous avez augmenté jusqu'à 10 ans. Et en matière de déclaration définitive d'impôt sur le revenu, vous avez un délai de prescription qui a duré 5 ans. Vous avez procédé à la vérification de l'activité de ça. Vous avez fait tout le document nécessaire et sous le moment, la loi dit que vous avez pu faire une taxation d'office. c'est-à-dire une taxe selon la loi et puis pour payer, il n'y a pas besoin de quitter ça, il n'y a pas besoin de quitter ça, il n'y a pas besoin de quitter ça, il n'y a pas besoin de quitter le marché avec la sanction. Donc, il n'y a pas obligé de chercher de la sanction. Il n'y a pas obligé de venir parce que nous, tous ces haïtiens, nous, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas que nous devons faire de la chasse sociale. Ou bien nous devons chercher de contribuer à ce pays pour nous mettre dans des conditions difficiles quand nous devons arriver, nous devons être méchants envers nous. Non, c'est-à-dire, avec souris ou lèv, nous devons dire, nous devons venir à nous. Nous devons regarder comment la situation est. C'est normal, car nous entreprise, l'entreprise n'est pas manche bien. Donc nous même, nous ne pas comme si pour nous faire une entreprise. Nous devons être encouragés pour nous encouragés. Ou bien entrer dans le système, ou bien faire pas tantôt, ou bien payer taxes ou bien payer, ou même si vous faire bénéfice ou bien payer. C'est normal, nous ne pas faire doux pour payer, mais si vous collectez pour l'État, c'est pas voué l'État. C'est normal, parce que souvent, ils sont criminels. Parce que tout pays, nous devons fonctionner bien. Nous sommes même à l'Haïti, nous sommes à Haïti, dans le temps où nous sommes dit. Aujourd'hui, nous devons regarder qui est là. Malgré les efforts, nous ne devons pas ramasser les fêtes. Nous ne devons pas avoir de l'eau, nous ne devons pas avoir de l'électricité, nous devons être un pays sale. Mais nous ne devons pas avoir de l'électricité, nous ne devons pas avoir de l'électricité. Non, mais ce n'est pas ça. Mais pour l'État arriver, il y a moyen, pour le arriver, ramasser les fêtes là où il y a. Pour l'État, pour l'électricité, pour le bon jour de l'eau potable, pour l'État, pour l'État, pour l'État, pour l'État, pour l'État, pour l'État, je dis, nous connaissons qu'ils sont sous des développements liés. D'ailleurs, pour sortir, nous n'allons lieu pour aller dans l'autre. Ou qu'après, nous n'allons pas une petite machine, nous n'allons pas une voiture, ou qu'on ne connaissait pas, nous n'allons pas le 4. Mais pour que ça soit 4 par 4 pour acheter, pour nous, nous n'allons pas le 5. C'est parce qu'il n'y a pas un autre. Et qui est-ce qu'il n'y a pas un autre? C'est une taxe qui nous paye. Automatique, nous n'allons pas une taxe qui nous paye. Vous ne savez pas qu'il n'y a pas un plus fort pour qu'il n'y a pas de frapper et qu'il n'y a pas de frapper et qu'il n'y a pas d'un service. Parce que comme ça, l'État a pris une obligation pour nous retourner et qu'il n'y a pas d'un service. L'État est sourd, l'État n'a pas attendu. C'est ça que nous disons. Même si vous avez frappé et qu'il n'y a pas besoin d'un service. Il n'y a pas de décision. Non seulement décision sautille en haut. Parfois, je ne peux pas me défendre pour me dire que l'État n'est pas sur l'État. Je ne peux pas me défendre ça. Moi-même, je connais que nous n'allons pas de taxe pour nous tous. Pour qu'il sache tout pour qu'il n'y a pas d'évasion fiscale, pour qu'il n'y a pas d'évasion de faire une déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou qu'il n'y a pas d'activité dans Port-au-Presse. Par exemple, nous disons qu'il y a un salarié ou Sénègue dans le sud, ou Sénègue au Kaye. Ou levé, ou lè pou fèè déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou lè ke ou fèè déclaration définitive d'impôt, kote pou fèl, ou al chèche non ti ali, kom la loi bo sa, bon doa sa, ou gen doa li nan n'importe ajence tokal de zin pou pou fè déclaration nan. Men sepada, lò pral rivé nan peyi kote ou gen aktivité ya. Ou pral fè yon patente la, parce que pas de taxe patente dans son taxe kommunal, ou pap kamaron leson, pap kal fèl n'importe kote, pou a nan kommunal, moun kap vip nan kommunal, ki vin ouwe ki volume d'aktivité, se a di ki ouwe potensialité ekonomik ou gen nan kommun kote ou al fè patente la. Se normal pou kou ide déclaration sa, pou le déclaration sa m pa pren, parce que men tel ou tel activité se pou ou li. Se ou men kap exploate tel ou tel entreprise. Or kou n'ya lò foun déclaration 50 000 goudou bien 10 000 goudou, 15 000 goudou pote pa mwen, mge doa, mge doa, mge doa, mge doa, refuze déclaration sa, mge doa baou yon kompliment, paske mwwe ki, men le systém nan déclaratif, systém nan déclaratif, cert, men sepandan, ou pa lato pou ba yon menti nan déclaration définitive de poste le revenu an. Fou déclarer tout revenu, ou kak gen revenu salaire, ou kak gen revenu kapito mobilier, ou kak gen revenu tout l'ot bagay, ou kak gen doa, ou kak gen doa, se yon, se yon, se yon, ou achete aksyon, sou aksyoner an, dako, nou entreprise, lakou n'ya fou déclarer tout revenu ko jenere pra yon ekserciz passe ya. Ou bi, wapro e kare to, ou revenu foncier. O revenu foncier, dako, ou gen yon, ou gen, ou mon chen d'appartement en location, ou bi, ou gen yon, ou maison en location, dako, wap genere de revenu, ou supposé déklarer revenu sa yon, yon taxable, dayer. Men nou mwem, se sap, e pou, e sa pou nou chaché nan peyi noua. Jodi, eskou kon ide de, ki kank site moun ka peye tax? Kank site moun ka peye tax? Ou bi, gen de contribuable ki nan systeem noua, en contribuable ki nan systeem noua, ki nou kontole yo, nou kam ap di, ke nou genyen yon chif, dako, de contribuable ka peye. Nou genyen, nou genyen lis sa de gran contribuable, nou genyen lis sa de gran contribuable, parce ke nou genyen dieksyon de gran contribuable, nou genyen dieksyon de moyen contribuable, et nou genyen dieksyon de petit, et petite entreprise aussi. Sa dire, et si nou ta, tout sa yo, sa se segmenter a traver, nespa, de chif d'affaire. Parce ke yon moun ki genyen chif d'affaire, de 0 à 10 million de goud, donc dosye ou traité nan diksyon des petites, et petite entreprise. A la diksyon de la verifikasyon, a la diksyon des opérasyon. Men yon moun ki genyen chif d'affaire, de 10 million, une goud, a 40 million de goud, dosye ou traité nan diksyon des moyen contribuable. Kote ke nou sense ap implémenter, nou komanse implémenter nouvo systeem, nou genyen kere les RMS, la Revenu Manegment Systeem. On moun ki genyen chif d'affaire de 40 millions, une goud, à l'infini, je dis à l'infini, dosye ou traité à la diksyon des grands contribuables. D'accord? Donc, et avec ça, nous sensés classer les contribuables selon chif d'affaire. donc? Donc, d'abdi, que ça dit que tu as parlé là, c'est rentré dans le cadre d'une nouvelle philosophie qu'on a adoptée qui envoie dans plusieurs pays, à savoir gestion par segment de clientèle. C'est-à-dire que combien on est que genyen on sait de contribuables qu'on qualifie de grands contribuables qui ont chif d'affaire donné, donc plus particulièrement sur les jonctions fonds internationals, c'est-à-dire qu'il était constaté dans les années 90 que c'est 300 personnes qui supportaient poids et poids. Il a dit, pour qui ça ne peut pas créer une unité qui prend en main? Donc, on sait que on a gagné plus de comptabilité. Donc, c'est dans l'optique ça qu'en 96, on a créé la direction de la contrôlée qui était à l'époque UGCF, qui était de gestion de contrôle fiscal. Donc, on a dupliqué la méthode que nous avons qui portait parce que on a gardé UGCF qui vit de DGC et on a supporté à peu près 60-70% de cette DGI. Donc, on a dupliqué et on a créé direction moyen contribuable, même méthode là. Donc, j'ai dit que tu as dit et puis, au final, D O E E, il y a vrai que ONG après extension, on a créé les directions des ONG et des entreprises exonérées. ONG et puis entreprises exonérées parce que pour être capable de contrôler entreprises exonérées parce qu'entreprises exonérées à un moment ne pas exonérées encore. Donc, il faut gagner le système pour qu'on ait que je le commencer à travailler pour qu'on ait qui s'allait le travail. Et, gagne un point qui a été soulevé avec Zécteur Morland il y a environ une semaine et demie ou deux. C'est question déclaration définitive d'impôt. Gagne un qui pense que gagne un qui est concerné, gagne un qui doit déclarer, gagne un qui ne doit pas déclarer. Et, nous t'apprenons le cas par exemple d'employer fonction publique. Est-ce que l'employé ça haut ? Est-ce que l'État a tout prélevé l'agent à la source ? Est-ce que il est obligé de faire déclaration définitive d'impôt sur le revenu ? Tout à fait. Tout à fait. Je crois que je vais répondre à cette question pour me dire qu'employé fonction publique est supposé produire une déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Au même titre que nous-mêmes parce que Radio-Métropole est supposé faire prélèvement à la source. Mais, on connaît qu'à la fin de l'année, on ne peut pas avoir besoin de déclaration définitive d'impôt sur le revenu soit pour faire plaque machinée ou pour faire activité quelconque soit pour faire l'autre activité ou pour faire quelque chose. On ne peut pas présenter avec un certificat d'accord de déclaration définitive d'impôt sur le revenu ou pour présenter avec un livre de déclaration définitive d'impôt sur le revenu qui est prérempli parce que il faut faire prélèvement sur le revenu et il faut déduire tout ce que vous payez dans ce que vous prélèvement sur le revenu et bien, si il y a une différence pour que vous payez tout dépend. Ça dépend de capacité, ça dépend de montant que vous touchez et vous prélève ça vous prélève sur le revenu proportionnel à sort à soukose de pays tout comme li ka solde également à yon crédit d'impôt qui prélève imputé sur le exercice qui est prévenu parce que tant qu'on m'a dit ou non pas faire ça, les remboursements ou non pas faire sur le crédit d'impôt ou gain ou pas considérer l'impôt parce que on a prélève deux livres de déclaration définitive d'impôt sur le revenu à prélève pour administrations à prélève à l'année prochaine l'année prochaine l'année dernière déclaration donc nous prélève considérer sur le crédit d'impôt nous prélève sur le nouvel déclaration qu'on prélève c'est-à-dire que même sous ces employés fonction publique obligatoire qu'on fèle obligatoire qu'on remplit les vraies déclarations définitives d'impôt sur le revenu donc il faut déclarer pour dire combien vous pouvez toucher dans l'État même si l'État est en prenant déjà bien sûr il faut déclarer combien vous pouvez toucher sur un autre revenu ou un rubrique oui mais sur un autre revenu vous pouvez déclarer quand même sur déclarer nous prélève ou bien ou même ou prélève ou prélève ou prélève sou pas kapab remplit livret de déclaration définitive d'impôt nous même qui ça nous fait nous disposer pour assister vous dans démarche sa dans opération sa et que kap aide si déclaration dans solde à un crédit d'impôt le crédit d'impôt sou bon d'impôt d'impôt ou d'impôt d'impôt parce que il faut konèl que yon moun qui salaire et emploi a seulement eu bali il y a l'avantage tout avantage en nature par exemple on a travaillé dans l'état mais il y a un cadre de débit on a travaillé dans l'état il y a gaz par exemple si gaz c'est pour activité travail il y a un problème si on a l'autre et et il faut déclarer ça c'est normal il faut déclarer frère il y a frais il faut déclarer frère dans l'haiti d'aujourd'hui ou bien ça déroule comme ça en principe c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça la loi dit il faut déclarer tout revenu généré pendant l'exercice là il y a salaire il y a l'autre avantage qui il y a tout avantage il y a de déclarer il y a nous pour contrôler tout ça prélevé à la sou si il y a un différent de la sou si il y a un différent de déclare soldi ou déclare à un crédit d'un poteau donc tout ça ce sont des évidences monsieur c'est l'obligation c'est pas parce que en tant que fonctionnaire l'état il y a la source de salaire donc il y a un déclare de déclare le salaire il y a par exemple au soin de travaux public et il y a un chantier en week-end il y a l'autre chantier donc il faut déclarer le revenu professionnel et puis avantage que le gain lui permet par exemple capable de faire déclaration ou par exemple au l'on cahier donc c'est ça qui permet le crédit d'impôt alors qu'il a le droit de payer moins donc c'est intéressant françois françois serran responsable des communications morlan miradin directeur général de la dji monsieur on va observer la pause et on revient avec les auditeurs je rappelle qu'ils pourront nous joindre à travers les numéros suivants 3702 20 21 28 16 52 52 on observe la pause tout de suite le point est une courtoisie de msc trading et la banque nationale de crédit bnc merci madame monsieur de votre patience et de l'intérêt avec nous aujourd'hui des responsables de la dji et le directeur général morlan miradin et son directeur son responsable des communications françois serran et monsieur morlan noté annoncé que nous par exemple permet d'auditeurs et auditrices de poser deux ou trois questions bien qu'on laisse devant l'information qu'on a même partagé avec le public mais espérer qu'il y a tout profiter à travers des questions qu'on va poser pour répondre à vous et nous recevons les premiers auditeurs auditeurs de métropole bonjour bienvenue bonjour bienvenue et merci à la radio métropole j'ai deux questions pour le directeur général la première question concerne le système d'information de la DGI et malgré les efforts qu'on a fait pendant ces derniers temps je réalise que je ne peux pas faire ma déclaration définitive d'impôt dans n'importe quelle succursale parce qu'on me dit que je dois aller à la délection des grands contribuables alors que toutes les DGI devraient être considérées comme la délection générale et ça c'est une première chose puis la deuxième question que j'ai c'est que peut faire le contribuable qui a perdu son certificat son certificat de l'année dernière c'est à dire si on a des crédits d'impôt comment peut-on faire pour les récupérer si on n'a pas eu et si on n'a pas pu bien conserver le certificat c'est la question et bien merci comment faire pour pouvoir et contacter la DGI les deux concernent le système de formation est-ce que la DGI ne devrait pas avoir sur son système notre crédit d'impôt de l'année dernière ce qui nous empêcherait par exemple ce qui nous faciliterait de toujours avoir les informations peu importe l'endroit où l'on se trouve est-ce que la possibilité de faire cette déclaration n'importe où ou d'un n'importe quel sécuritaire pour la première question concernant la déclaration définitive d'impôt sur le revenu contribuable capable pour une déclaration définitive d'impôt n'importe quoi mais ça dépend de chiffre d'affaires les sont contribuables qui n'ont chiffre d'affaires pour faire la déclaration définitive d'impôt sur le revenu au niveau de la DGC parce que nous sommes parlés là de chiffre et montant d'accord de chiffre et d'affaires des contribuables qui sont capables ce n'est pas pour produire de la déclaration définitive d'impôt sur le revenu mais pour gérer l'entreprise parce que nous parlés des chiffres d'affaires de 0 à 10 millions de gourdes nous parlés des chiffres d'affaires également de 10 millions une gourde à 40 millions de gourdes nous dit mais qui côté au traité au niveau du bureau central bien sûr au niveau de la direction des opérations ou bien dans le CDI ou bien à la direction de la vérification et deuxième troche là qui c'est de 10 millions une gourde à 40 millions de gourdes c'est au niveau de la direction des moyens contribuables et il y a également à partir de 10 millions et 40 millions une gourde à X c'est au niveau de la direction des grands contribuables on ne peut pas qu'un chiffre d'affaires par exemple 50 millions de gourdes ou bien 15 millions de gourdes ou 20 millions de gourdes et puis pour aller dans un lit ou débarquer par exemple pour aller Thomasot ou d'où vient faire déclaration et puis pour nous déclarer le chiffre d'affaires et puis pour le traité de l'avou c'est normal en résumé question directement là dépendamment de quel chiffre d'affaires donc chiffre d'affaires il y a un côté clair pour ça tout à fait mais nous n'avons pas qu'à faire déclaration de tout côté bien sûr parce que déclaration définitive pour le chiffre d'affaires tout dépend de chiffre d'affaires ok c'est qu'un deuxième aspect dans la question d'auditeur avant nous recevoir l'autre auditeur deuxième aspect c'est pour la question de qui genre capable s'il t'a perdu et livrer déclaration définitive sur le revenu ou bien certificat déclaration définitive sur le revenu l'année dernière qui j'ai encore fait pour le retrace pour le retrace mais il faut qu'on connaît un système qui est informatisé automatiquement nous n'avons pas nifli rentrer dans le système et vous prenez chercher déclaration définitive d'affaires d'accord mais cependant dans la déclaration définitive ce n'est pas la déclaration définitive d'affaires ce n'est pas dans le crédit c'est dans le livret c'est dans le livret c'est dans le livret et ça fait que vous toujou mandemoun pour conserver le livret ça le livret déclaration définitive d'impôt sur le revenu parce que il n'y a pas un certificat quand même à la fin de transaction parce que vous croyez que la déclaration définitive est un débat contradictoire et ça fait que vous toujou mandemoun pour présenter vous même physiquement une déclaration définitive sur le revenu donc la déclaration est dans le deux livrets il y a une qui a prété dans l'administration c'est par exemple de recherche et il y a une qui a prété dans le contenu si il perd du pal il y a un temps pour faire recherche pour lui pour chercher et s'il te accrédit ou pas un point l'autre auditeur auditeur de métropole bonjour bonjour monsieur Théodore bonjour monsieur Théodore oui quelque chose quelque chose qui est très très important quelqu'un qui est un fonctionnaire de l'état quand vous allez faire votre déclaration définitive d'impôt on vous demande la souche de votre chèque l'état ne fait plus par chèque ils ont des virements de fonds et on n'a même pas de déclaration ou des reçus de virements de fonds comment peut-on se présenter est-ce qu'avec le numéro du NIF vous pouvez voir directement ce que l'état a reçu ce que l'on parlait a reçu c'est ma question ensuite la deuxième question arrivé à la DGI vous avez des ratetteurs un peu partout que ce soit à Pétainville que ce soit au bureau central et vous disent maintenant je ne suis pas maintenant je ne suis pas la seule publier je pense qu'on doit être équitable pour tout le monde ou bien dans le bureau de l'état que l'on vienne directement avec un inspecteur faire prendre cette déclaration définitive ça empêcherait un embouté et aussi ça permettrait à ses employés de rester à leur poste et de ne pas pouvoir faire le va et vient c'était ma question merci monsieur merci c'est une très belle question et il faut que moi je réponds de manière vraiment professionnelle et pour question de déclaration définitive d'impôt sur le revenu que l'on parlait là l'on dirait que l'état n'est pas payé avec chèque encore l'état c'est vraiment de fonds qu'il fait qu'on a et bien même au niveau de notre système nous sommes capables de chercher et faire ça et chercher état de démangement pour l'on a cherché pour aller dans la finance à la direction du trésor bien sûr pour demander un état de démangement du bon état de démangement ou vigné avec lui il prend le tracé toute transaction il prend le tracé tout chèque que vous générez pendant l'exercice tout chèque qui te fait sous-non vous priez le tracé tout ça dans l'état de démangement si vous n'êtes pas à la direction du trésor pour avoir l'information ou venir dans le DGI nous même dans le système où nous n'êtes pas ni fous seulement nous n'êtes pas besoin de nom de vous pas ni fous seulement et bien je vais rentrer dans le système et bien pour sortir l'état de démangement pour vous parce que il y a plusieurs qui viennent dans le bureau qui ne sont pas sous-chèque ou bien il y a une information qui n'est pas suffisante l'information ou bien ou bien ou bien sous-chèque sous-chèque ou bien dans le salé ou bien 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 qui sortent dans la finance donc ça je suis capable de vous tracer à travers NIFU que je suis de vous tracer passer par akiteur m'a voulou passer même par yon mounou en dan qui tron sa bambane tel fêl po ba la trop facile pou fê déclaration déficitif den pouce le revenu jodian na ofri yon servis de proximité a contribuable nou kote ke ou présenté personnellement ou présenté personnellement à la DGI ou al fê déclaration gen des agents prédisposés ki pou rempli li vraie déclaration déficitif den pouce le revenu an gen yon inspecteur gen yon superviseur kap supervise déclaration nan a le fin accepte li koun ya nou pral si déclaration nan solde a yon bord nou pral fê likidasyon pou nan bureau centrale la nou tou gen banque centrale ki la l'autre kote yon gen BNC d'accord ki la donc pou fê déclaration nan li facile a question d'attroupement grâce a la riforme grâce a la modernisation diya ou pa tellman yon attroupement devant DGI ron kar kèl 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 DGI sel nan alors m'en pas pral pou n'ap travaye a traver n'es pas la reform a traver la modernisation j'ai nan moderniser DGI pour nous kèl 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 jaki diya on kèl 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 Contribuable à l'équipe de l'explication, capable de poser à une opératrice qui est là à disposition. N'est pas de question que je vais poser, je suis capable de répondre à l'équipe des directives. Merci, M. Serran. Auditeur de Métropole, bonjour. Auditeur, bonjour, bonjour. OK. Et l'auditeur n'est pas attendu. Est-ce que là? Oui, allez-y. Auditeur, bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, l'auditeur n'est pas attendu. En attendant, l'auditeur dit, pour me poser une question, ça, pour lui, pour que sa fonctionnaire qui recevait frère, il a taxé dans la déclaration définitive d'impôt, alors qu'il était déjà taxé depuis le ministère d'Economie et de Finance. Oui, l'auditeur dit qu'au niveau du ministère d'Economie et de Finance, il a fait un dégrèvement, il a pris une taxe qui représentait 10% seulement. Donc, 10%, c'est infime. Donc, le coup n'y a ou réintégré, montant ça dans la déclaration définitive, c'est le ça qui est capable de taxer tout le monde. La seule chose, c'est qu'il a capable de déduire 10% que Finance prend sous le monde. Donc, c'est ça. Ok. Et moune, qui a travaillé dans le privé, en côté où il prend un poste où il y a déjà, et travaille où il paye des GIs chaque mois pour il y a. Si moune, ça n'a pas gagné notre revenu, est-ce qu'il a obligé de faire déclaration définitive d'impôt? Oui, il faut qu'il a fait déclaration définitive d'impôt. Quand même, nous avons dit là, il faut qu'il a déclaré quand même, même le faire prélevé, parce qu'il a besoin de déclaration définitive d'impôt, pour qu'il a capable de faire n'importe quelle activité qu'il a gagné, pour qu'il a rempli une vraie déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Peut-être que l'entreprise, là, peut-être que l'entreprise doit taxer le moins que ça, c'est possible de taxer le tout, ou bien qu'il a capable de taxer le plus. Parce que nous n'avons qu'un grand paquet et champ de taxes, dans la taxation, dans l'ivraie déclaration définitive d'impôt. Quand on a PCIS, FDU, FDU, FDCT, FDU, IRC, c'est la sujettie. Donc maintenant, l'Europe fait le nous-mêmes. Nous connaissons que l'entreprise, parce qu'il y a une balance scientifique. Mais pour nous avoir un certificat, en tant que citoyen qui produit une déclaration définitive d'impôt sur le revenu, il faut qu'il y ait un livreur, il faut qu'il y ait un travail qui fait là, et est-ce qu'il y a fait, est-ce que la direction des opérations, ou bien la direction, c'est-ce qu'il y a une déclaration, même si il y a n'importe où, l'agence locale des impôts, ou bien le centre des impôts, est-ce qu'il y a un directeur, il y a une déclaration et une certificat, est-ce qu'il y a une déclaration, est-ce qu'il y a assez d'informations, parce qu'il y a quelque chose qui est capable de disposer, ou qu'on aime pas, qu'on aime, on vient de faire des choses. Donc même sur ça, que les trains de vie, nous sommes capables d'étacier. Ce n'est pas bien moins de vraies informations, nous sommes capables d'étacier sur les trains de vie. Je pense que j'ai une provision pour ça, parce que j'ai autre revenu, bien sûr. Autre revenu ? Bien sûr. Et puis même quoi que, ça veut dire, il n'y a pas appliqué, il n'y a pas appliqué, vous connaissez, par exemple, si vous avez un bonnet, il y a un CFDCT pour taper sur les 5 %, mais il n'y a pas appliqué, 5 % sur Paris. Je vous remercie pour moi, si j'ai eu un bonnet, je serai un bonnet. Et gros auditeur, un autre auditeur, mais une auditrice. Allo, oui, bonjour. Allo. Bonjour, bonjour, bienvenue. Allo, Andel, bonjour, bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour, Jéker. Bonjour, bonjour. Bonjour, Céla. Bonjour. Donc, une question à dévoiler. Est-ce qu'il y a un contribuable qui fait déclaration de poste ou une épanouie de son taxe national, mais il y a un bonnet et difform? Il y a un patente ou un fait un taxe dans un DGC ou un grand contribuable ou un contribuable moyen. Est-ce qu'automatiquement, il y a un capable de le mal faire parce que ce n'est pas le cas de faire, alors que il y a un livré à un email, il y a un capable de le pouvoir si il y a un bonnet et difform? Alors, avant que même le taille se dise que c'est l'alte du sel, ça se reprenne à la question. Deuxième question, il y a un contribuable. Il y a un droit, il y a un business dans plusieurs communes, par exemple, il y a un business dans Dremas, il y a un business dans Petionville, il y a un business, disons, dans un contribuable. Maintenant, s'il fait une déclaration dans le droit de contribuable, est-ce que la direction de contribuable moyen t'a dit le forcer la fonctionnalité du sel, est-ce que c'est ça? C'est le bonnet et le bonnet et il répond à la question. Ou est-ce qu'il y a un loi qui dit que l'homme ne fait des déclarations possibles nul, comme son acte national, si toutefois, ce n'est pas la réalité de le sel, on est obligé de pénaliser le pour ça. Pour qu'il soit par contre, on est pour être exclué, mais bien fait ou non, s'il n'est pas bien fait, il est capable de lui faire un supplément, mais s'il est bien fait normalement. Pour qu'il soit pour l'obésir, quand même, c'est un supplément, parce que ce n'est pas la réalité de le sel. Merci beaucoup, auditeur. Je vais répondre pour une question sur ça. L'homme a fait une déclaration définitive d'impôt sur le revenu et il a fait, par exemple, il y a 100 trous des impôts. Et puis, il y a des transactions en direction des grands contribuables avec une déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Si on a des informations sur les déclarations, parce qu'on ne connaît pas qu'on fait la bonne et de la forme, même si on a des informations que nous n'avons pas de mettre là-dedans. Si nous n'avons pas de mettre là-dedans, ce serait que nous devons faire un complément, parce que la déclaration définitive de l'impôt sur le revenu est certes, mais selon le chiffre d'affaires qu'on a déclaré, il y a fait que nous sommes segmentés par direction. Nous avons fait une déclaration, par exemple, ou bien fait une transaction sur le revenu, nous avons fait une déclaration et nous avons fait une évasion fiscale, par exemple. Et puis, nous cherchons une information, parce que nous même tous, nous n'avons pas d'informations. Nous avons des possibilités pour nous chercher une information, nous avons une banque de données. Nous avons de nous garder sous-contribuables pour nous dire est-ce que la déclaration est correcte, si la déclaration est correcte, mais si la déclaration n'est pas correcte, on a toujours fait un complément de déclaration définitive de l'impôt sur le revenu. OK. Pour qu'il y a déjà, il n'y a pas de facilité de paiement impôt locatif, même gens qui ont fait ça dans tout le pays, tant qu'aux États-Unis, ou bien, et puis, qui ça a pour faire le pas de travail en Haïti et qu'ils sont pensionnés dans l'autre pays? Vous avez besoin de vous dire ça? Parce que nous avons dit que vous avez besoin de vous dire ça. Oui, vous avez besoin de vous dire ça. Je vais vous dire ça. OK. Vous avez besoin de vous dire ça? OK. Pour qu'il y a déjà, il n'y a pas de facilité de paiement impôt locatif, même gens qui ont fait dans l'autre pays, tant qu'aux États-Unis, et puis qui ça a pour faire le pas de travail en Haïti ou c'est pensionné à l'autre pays. Bon, c'est-à-dire que ça ne veut pas entendre pas aux États-Unis comment on fait aux États-Unis. Oui, on fait aux États-Unis, on fait les États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut l'expliquer. On fait qui genre aux États-Unis ? On demande aux auditeurs. On parle aux États-Unis, mais on a une législation par-mère, comme comment pour l'État-là. On dit aux auditeurs plus clairs. Plus clairs. Auditeurs, c'est un autre qui est actuellement aux États-Unis. On a besoin de plus clairs dans le questionnat. En attendant, on accueillit l'autre auditeur qui est ensemble avec nous. Auditeurs, bonjour, bonjour. Baisser volume, s'il vous plaît. Allô ? Baisser volume, radio, récepteur, un peu. Auditeurs, parlez, parlez, s'il vous plaît. Quel volume qui ouvre nous ? Allô ? Oui, on ne va pas aller, on ne va pas aller. Oui, vu que nous connaissons le système DGI a connu à l'élie, l'informatisé, l'automatisé. Ma m'a dit, est-ce que nous connaissons le système DGI ici au Canada et quelque chose qu'on a pu avoir là, les compagnies sont connectées avec le système OVNI au Canada. À la fin de l'année, c'est le travail au Akima où ils ont relevé de tous les permis qu'ils font. On n'a pas même besoin de OVNI au Canada. On a des agences privées qui connectent avec OVNI au Canada. Et puis, c'est là-dedans qu'on a allé pour faire partout. Et, si on a un retour pour l'oublier ou si on a un retour pour l'oublier ou, c'est que là, ils viennent directement de OVNI au Canada. Ça fait que il n'y a pas de l'attroupement dans l'agence qu'on joue au Canada. Si on a un système en Haïti, on a un peu tout le monde qui a besoin de le camper pour faire la quête devant DGI. Donc, si on a des agences privées qui sont connectées avec DGI qui permettent de façon automatisée toute information sur l'agence de gain des agences qui sont certifiées, on a des agences qui sont plus faciles ni pour le contribuable. Il n'y a pas besoin juste dans DGI ni pour DGI et tout parce que l'oeuvre ça les connaît que quand on a pu se voir l'ambiance il n'y a pas diminué. Moi, ça l'a dit il n'y a pas de... Merci beaucoup, on a annoncé qu'on n'a pas qu'à remplir l'audite encore parce que l'oeuvre est à musculer. Moi, ça l'a parlé de question d'intermédiation fiscale côté que par exemple ARS, conseiller de firme qui a une homologation qui a une certification pour traiter pour contribuer avec ARS. Donc, une fois, c'est que n'abrivé à ça et dire que tu es capable de brancher sur ça avec question ARMS nouveau système nouveau logiciel en place là que ça, aujourd'hui tu as souhaité la possibilité. Très bien, très bien. Et n'a pas de vivre à ça et effectivement j'ai un directeur qui s'est rendu là et que côté mon n'a pas besoin de déplacer pour faire déclaration définitive pour la DGI. Bientôt, nous allons chercher de mettre un point dans la question de ça, dans la question du paiement en ligne et déclaration en ligne. Côté que mon n'a pas besoin de déplacer, mon n'a pas monté sur ce site DGI, elle a besoin de toute information, elle a besoin de tout formulaire, d'accord? Et pour le capable de remplir de déclaration définitive pour le revenu ni, et puis, il y a un poule capable et liquide débordé pour le paie en ligne à travers cadre de crédit ou cadre de débit donc il n'y a pas aucun problème. Mais nous sommes tout à fait pour parler avec une dernière banque la pour nous faire une régularisée le système. Et avec le système Hermès, ce qui nous a gagné là, il pourra le permettre de nous faire beaucoup plus efficace et ça fait dans notre tir autant. Nous avons dit qu'il manque, mais nous avons fait plusieurs réunions déjà au niveau du ministère de finances avec APB pour que toute banque qui concerne nous réunions et que nous avons déjà mis en point. Mais nous avons une dernière banque qui nous cherchent à mettre en point avec nous. Je ne suis pas dit que peut-être que nous avons déjà mis en point. Mais d'ici au mois de février, nous avons déjà mis en point pour nous relancer le système. Et c'est un système pour que nous fais un publicité pour nous parler de nous déjà. C'est sauf Thio Tazara et nous avons cherché à ranger. Automatique, quand nous allons ranger Thio Tazara, nous avons à point et nous avons essayé vraiment, quel que soit le côté sous la terre, nous avons pu payer les taxes et les impôts sans que nous n'avons pas besoin de déplacer. Nous avons fait à tout point devant des GIs pour aller rencontrer avec le requêteur. en essai accueillons notre auditeur. Auditeur, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, auditeur, vous pouvez parler. Bonjour, directeur Molland. Bonjour, bonjour. Directeur Ceylan. Bonjour. Bonjour. Et je suis vraiment très content. Je suis content de l'émission en matin. Et nous pensez que c'est une bagarre qui doit nous multiplier. Et je dis, bon, nous avons des questions sur Internet et sur Internet. Nous avons un auditeur posé déjà. donc nous avons simplement une suggestion de l'éthique pour qu'il y ait beaucoup plus de campagne pour que tout Haïtien en général réussisse à comprendre qu'il y a pour contribuer dans l'impôt qui doit permettre l'État de l'éthique et de la société qui a plus besoin. Mais il faut que tout le monde comprenne que il y a une responsabilité pour qu'il y a deklare le revenu et tout le revenu. Et quand vous dit, que l'éthique est un bon lettre, il y a un revenu. Il y a un cadeau qui a recevoir son revenu. Il y a un fiche gaz à bon travail qui a un revenu. Quel que soit ce qui rentre dans le monde qui permet que son revenu est imposable. Et si tout l'éthique accepte paye, piti ou go, naturellement, piti a la paye. Piti, ou a paye go. Mais si tout le monde paye, c'est que le pays est capable de occuper le service public. beaucoup mieux que ça qui pivite dans la société c'est le même qui a bénéficié. Donc c'est comme intéressant de faire et je veux vraiment applaudir les GIs. Nous sommes en GPI, nous avons collecté 7 milliards de coûts par année. Nous avons besoin de dire que l'on a qu'on a collecté 50 milliards. Nous sommes sur la bonne route, il faut nous continuer et nous éduquer le peuple. Merci. Merci beaucoup. De toute façon, c'est du CERA. même quand ma première c'est spectateur qui pose cette question mais ma potom bémol leur dit que depuis on a déclaré, ce n'est pas dans tous les cas. C'est-à-dire que par exemple un revenu qu'on gagne sous base de pension au pensionnaire n'est pas taxable n'est pas imposable n'est pas besoin de mettre dans la déclaration d'efficacité pour ce revenu. On a gagné de pension alimentaire n'est pas la donne ou le bras coupé pendant notre travail et puis on a d'amnité pour ça. On a besoin d'éclare dans la déclaration d'efficacité. C'est exception ça. Et j'ai profité pour me dire auditeur ça. Merci pour tout ça. Et avec moi-même dans la tête d'EGI pas une question de gros ne pas payer ces petits qui a payé. Moi-même c'est un nec qui a toujours osé frapper pour tout monde qui est redevable tout monde qui est assujetti pour tout ou pas venir payer aujourd'hui à moi venir payer quand même. Et on a besoin d'entendre quand même. On a besoin de cacher d'EGI. On a besoin de dire que c'est parce qu'on sont autorités. D'ailleurs nous le président veut un signal bien clair. Et ce n'est pas seulement le président Jovenel Moïse qui fait tout le président qui est passé pendant le directeur général devant la presse devant la presse. Le premier ministre fait depuis le début de l'exercice fiscal. Il fait déclaration définitive normalement devant la presse. Le président vient également. Et il a demandé à tout sacré grand commis de l'État pour produire déclaration définitive de l'étenu. Et on ne peut gagner personne qui dit même qui ne peut payer. Sans qu'on ne peut toujours. Parce que on ne peut avoir des questions pour me connaître un tel qui ne peut payer. Tout le monde qui contribué. Tout le pays est capable de sortir dans sa liée. Il faut gagner une conscience nationale. Il faut gagner effectivement décision qui prend vraiment pour nous sentir là. m'a tout profite occasion pour nous dire que nous avons mis ajout dans le système aujourd'hui. parce que nous tègions un système qui est un peu moins estimé que est un peu vulnérable. Kote que nous sommes capables de garder dans le système où yon créance pour M. Wendel sous système et puis les 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 mises en demeur par M. Wendel présenté avec yon preuve que le monde te paye déjà. Ça nous estimé que est grave. Nous estimé que il yon 3 problèmes. Avec de Sistém. Nous nous disons que nous sortons dans le problème doublant. Et nous profiterons vos invitations. Vos mensages pour tout magistrat dans 146 pays. Pour nous reconnaître que c'est un sens de travail. Même nous avons des ralentissements. Nous nous faisons des transactions pour capables de des pièces. Par exemple, matricules fiscales, des identifikations national ou pour nous capables river chercher ça ce qu'on appelle n'est ce pas les vraies créances les créances certaines bonjour oui bonjour bienvenue ces derniers ont participé auditeur allez-y parler oui bonjour bonjour mais c'est bon l'humeur à tout m'a parlé qu'on n'a auditeur parler ok ok n'a pas d'un auditeur par une question bonjour oui bonjour bienvenue bienvenue auditeur allez-y parler bon t'as semblé auditeur a bien quelques problèmes qu'on ne va pas comprendre ni pas attention ou bien ne pas attendez non auditeur oui allez-y oui bonjour bonjour ok alors on m'a salué tout le monde qui n'a tout auditeur capturé m'a salué du comment non et qu'est-ce pas maintenant m'a rappelé est-ce que l'autre moniteur déclaration définitive d'impôts est-ce qu'on prend en compte également dépend ce que mon en fait par exemple si mon appareil vous fait quatre mille goudes l'épée et l'école les guincailles est-ce qu'on prend en compte de ça également merci aujourd'hui l'autre est-ce qu'on prend en compte si tout est pas les consacres donc nous devons recevoir plus bonjour tout le monde c'est très bien et c'est normal l'offre déclaration définitive d'impôts faut tenir compte de tout charge d'accord qui est censé et nous considérer ça nous avons considéré comme charge même le mouna paye impôts locatifs ou gène kare ou paye impôts locatifs la dan donc maintenant nous avons considéré impôts locatifs ou payer non déclaration définitive d'impôts sur le revenu en en dit que mouna te fait don a des institutions reconnues je dis bien don a des institutions reconnues et c'est pendant que gène au plafond il n'est pas supposé dépasse 20% de revenu donc ou n'y a nap considéré tout comme charge la déclaration définitive d'impôts sur le revenu donc c'est tout ça qu'on dépense qui est censé déductible qui la loi dit qui est déductible n'ap considéré mais soit l'effet dépense parce que en matière de déclaration définitive d'impôts sur le revenu si ou konè que ou al ou gène yon kès ou ou fwè mena kès la ou fwen yon kado ou ap fwen yon fwen yon fwen de dépense ko vle ou menm ki aby gérès la kès la se pou li ankor donc mouna konsidéré ça a yo komite de prelevman ko fwen yon kes na ou pa kapab dessidé pou ta ouenpasse la karolla m6 enmiyon sa kem pa renyon service d'accord administration an et pi konyon yon pou konè C'est-à-dire qu'il y a un service utile et indispensable à l'administration, c'est à vous intégrer dans le résultat fiscal. – Oui, directeur Morland, excusez-moi, M. Serrand. Je voulais dire, directeur Morland, trois minutes pour lui faire passer l'annonce importante. – Cinq minutes, vous voulez. – Cinq minutes, trois. – On peut d'accord. – Pour vous établir. – Oui, nous on gratifiant deux minutes de plus. Nous on remercie l'auditeur qui a participé parce qu'on ne peut pas recevoir l'auditeur encore. Merci, et Wendel, nous avons parlé des questions de prévision de recettes pour le premier trimestre de l'exercice. Je vais passer à pied-jouin sur ça pour me dire que nous avons une prévision de 10 millions 0.29, d'accord? Alors, 0.29 millions de goods, donc nous avons collecté plus de 11 millions 800 millions déjà. D'accord? Pour le premier trimestre. C'est-à-dire, je suis capable d'avoir un petit plafond de l'exercice. C'est-à-dire, je suis capable d'avoir un petit plafond de l'exercice. Et vous connaissez qu'avec la question de 50 millions, c'est marcher après marcher, c'est augmenter après augmenter. Et au maximum, parce que le ministre des Finances n'a pas une obligation. Le ministre des Finances n'a pas une mesure pour nous collecter 50 millions. Il n'a pas une moyenne nécessaires pour nous abriquer plus d'un pays, pour nous marcher vers le contribuable, non seulement avec des services de proximité, mais également pour nous chercher un pouvoir à tout côté lié, à tout côté caché. Il y a de nouvelles niches fiscales et fiscales qui sont cachés dans certaines zones. C'est-à-dire que nous devons faire beaucoup plus de dépistage pour nous élargir à cette fiscale. Parce que nous devons dire que le contribuable, il n'y a pas besoin de payer. Ce n'est pas nous qui devons payer et le surplus de l'exercice. Nous devons chercher dans l'autre secteur. Cela fait que nous devons dire que c'est un secteur qui ne devons pas fiscales. Ensuite, si nous devons parler de réalisation et de nouvelles constructions et une nouvelle inauguration que nous devons faire. Nous devons faire quatre inaugurations. Tout ça, ce n'est pas un sens pour nous offrir de meilleurs services. Ce n'est pas un contribuable. Si nous devons arriver là, nous devons l'inaugurer le vendredi 2 février. Nous pourrons une précision. Le 3 février, le 3 février c'est samedi. C'est vendredi 2 février. Nous devons l'inaugurer la direction départementale de la Thibonite. Nous devons l'inaugurer également. Le centre de réception et de livraison des documents d'identité à Semar. Ensuite, nous devons l'inaugurer Mirbala également, qui est un coqu'un bâtiment. Nous devons l'inaugurer. Nous devons l'inaugurer la date de l'art. Nous devons l'inaugurer également Wannamet. Le centre de réception pour Wannamet. C'est pour nous l'angrader. Nous devons l'institut qui est construite à Wannamet, qui est totalement informatisé. Tout ça, c'est totalement informatisé. Avec toute structure moderne que nous devons exiger. Ensuite, nous devons la direction départementale du Nord-Est également. qui est prêt tout, qui est totalement informatisé. Nous devons l'inaugurer pendant le mois de février. L'autre côté, nous réalisons déjà qu'il n'y a pas besoin d'aller parler de nous parce que c'est un petit temps. Il faut faire la guerre. Cela fait que nous devons disposer de temps pour moi pour nous faire plus de bagailles, pour nous faire 10 plus de bagailles. Donc, nous avons parlé également de sacrer l'avancement de réformes. La réforme fiscale, nous connaissons ce qu'on a fait. Je veux dire, nous avons parlé de nouveaux systèmes. Je veux dire, nous avons parlé de plans stratégiques en 2017 et en 2022 Nous avons parlé également de sacrer l'avancement de projets que nous avons implémentés dans tous les pays. Il y a 146 communes dans tous les pays. Parce que c'est chaque semaine que nous avons un département. Et puis, dans chaque département, nous faisons déjà au Cap. Nous faisons au Caille. Nous faisons dans le Sud-Est, Jacques Mel. Nous faisons toutes les 10 communes. Nous faisons toutes les 19 communes et Nord. Nous faisons toutes les communes qui sont dans le Sud-Diou. Nous faisons également dans le département de la Hortibonite. Nous faisons également dans le centre. Nous faisons dans le Nord-Ouest, etc. C'est un projet d'évaluation de la potentialité fiscale des communes. Donc, c'est ça qui permet de nous comprendre mieux qui nous a obtenu comme une potentialité économique et de manière à ce que nous avons préparé un budget pour nous connaître plus à l'aise. Pour nous connaître comment nous faire les partitions. Pour nous connaître chaque département qui est capable de rapporter nous. C'est-à-dire que tout dépend de sa potentialité économique du département. Donc, la question que nous sommes passés à pied. Je suis venu à mon titre pour nous parler. C'est la lutte contre la corruption. Tout le monde, tout le monde, chaque haïssien et chaque étranger n'est pas à remettre des sacre de corruption. Et bien, nous combattons la corruption. Nous combattons la corruption avec toute rigueur. Et nous demandons à tous les agents que nous avons préférés pour nous tromper l'eurement. Pour nous écouter le président de la République. Pour nous écouter le Premier ministre. Pour nous écouter le ministre des Finances. Pour nous demander à l'employeur de l'eurement d'un bon traitement. C'est-à-dire que nous cherchons un statut particulier pour les employeurs de l'ADGI pour que les personnes nous deviennent des corrompes. Parce qu'il y a un phénomène de l'eurement du système. Pour nous demander à l'employeur de l'ADGI de la corruption parce que c'est une tolérance zéro sur la corruption. Et que si nous n'arrivent pas d'avoir bonne information sur son passé sur le domaine de la possible ou bien ce que cela veut dire dans les réseaux sociaux nous n'arrivent pas d'un problème. Mais cependant, nous avons dérivé un code de conduct. Nous, qui nous demande de comment nousànhons pour sancirer des personnes nous qui nous vivent dans la corruption. Parce que, effectivement, nous nous sommes persuadés. Et nous avons créé des causes d'eau, nous besoin d'éveloppement, nous besoin de l'eau potable nous besoin d'électricité, nous besoin de bons gens de l'hôpital, nous besoin de l'école nous besoin d'exiger le gouvernement pour le travail plus, mais il faut nous mettre dans le même, pour le mettre dans le même, il faut le mettre dans le même, il faut le mettre dans le même donc ça, on a lutté contre ça à toute rigueur, ça va demander dans le niveau DGI ensuite, pour les déclarations de la fin 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 la date d'échéance c'est 31 janvier 31 janvier, vous connaissez que vous prenez de la fin de la fin de la fin de la fin et de la fin de la fin de la fin et de la fin de la fin de la fin et l'intérêt ça, c'est 3% 3% et il n'y a pas eu un plafond ça nous, on a l'air sur les réseaux sociaux on parle de 25 000 goutes par mois il faut nous dire que nous n'y a pas eu de ça déjà on parle de ça de tous les côtés du passé ça c'est pour les gens qui viennent déposer l'état financier en retard alors ils viennent déposer l'état financier en retard où ils gagnent, ils ont 25 000 goutes par mois à payer sans dépasser 300 000 goutes ça a eu un plafond mais pour déclaration définitive d'impôt sur le revenu en matière de personnes physiques c'est 3% par mois ou fraction de mois mais il n'y a pas eu un plafond donc ça, il faut que tout le monde connaît depuis qu'il est 31 janvier parce qu'il n'y a pas eu de déclarations et bien ce qu'il fait le 1er février donc maintenant, il est automatique dans ce système que vous avez un intérêt de retard parce qu'on fait une déclaration en retard parce que la loi est du 1er octobre jusqu'au 31 janvier pour faire des déclarations définitive d'impôt comme une personne physique d'accord, il faut qu'on a fait donc s'il n'y a pas fait c'est l'âge de l'âge c'est ça, c'est qu'on a fait comme plus d'informations ensuite, ensuite, non il faut qu'on a fait 2 minutes comme fini, je finis 2 minutes encore donc, nous souhaitons parler nous souhaitons parler bon, je ne suis pas capable de faire ça et je ne suis pas capable de faire ça et je ne suis pas capable de faire ça parce que c'est déjà qui est champion dans l'exercice qui est passé dans le sacré et le recrutement sur le concours il faut chercher l'information dans le MRH qui est là aujourd'hui, j'ai dit, je n'ai pas fini que j'ai fini avec moi et je n'ai pas fini pour mettre ça à DJI pour moi par exemple, tout pour nous passer par le concours pour entrer dans DJI donc, nous sommes champions comme institution qui fait tout pour nous embaucher sous base de concours dans DJI et nous avions d'aller sans ça l'euroire, c'est bon, je n'en 4 vraiment profite au micro pour m'inviter pour m'enverter pour m'enverter de Kredaf et Kredaf c'est qu'on m'a fait de Kredaf et m'enverter de mes besoins là Nous devons réaliser le pire événement Crédap en Haïti du 30 avril au 3 mai prochain. Donc maintenant, Crédap, c'est cette rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales qui ont regroupé tous les pays francophones de l'Afrique et qui ont gagné la France, le Canada et la Belgique. Moi, c'est le vice-président de Crédap aujourd'hui. Donc, nous devons réaliser le colloque sur le Côte des Aucardins à De Cameroun du 30 avril au 3 mai prochain. D'accord ? Donc, tout le monde est invité pour nous faire un gros événement qui va être plus de 80 à 90 pays. Même si ce n'est pas un pays, mais qui va être délégués, qui va être délégués, qui va participer. Ça, c'est un gros événement en Haïti. Donc, nous sommes là pour nous faire participer. Le thème, le thème. Le thème, le thème. Le thème, le thème. Oui, le thème, c'est le consentement à l'impôt et la redevabilité. Le consentement à l'impôt et la redevabilité. Donc, nous devons développer ce thème, ça va être développé dans le gros événement, ça va être fait pendant 4 jours sur le Côte des Aucardins. Directement là, mais nous devons développer un thème aujourd'hui. Donc, vous profitez de ça, vous exploitez de ça. Merci un peu, merci un peu, M. Serran également. Merci. C'est bon, bien sûr. Bon, alors, Kébéla, et puis bonne chance. Au de la longue, merci pour vous arriver. Merci, merci Wendel. Et je profite de l'occasion pour me dire, tout auditeur, avec l'auditrice qui a écouté de la matinée, pour me dire merci. Parce que vous écoutez moi, il y a plein de questions qui sont posées, il y a plein de réponses qui sont pas. Et même là, quand on est temps sans écoute, donc nous n'y a pas d'être assez difficile pour élaborer. Je n'y a pas d'élaborer, nous n'y a besoin de questions, nous n'y a besoin de tout, et nous n'y a pas d'éviter. Toujours inviter moi, toujours inviter le directeur Céline, qui est responsable de la communication. Et nous n'y a pas d'émission, qui est allé, d'accord, sur Télé Guinée, avec Télé Caraïbes, qui est le sacré l'impôt. Donc maintenant, tout le monde qui a besoin d'informations, chaque mercredi, émission s'arrouille, sur Antenne Zayao, on m'a fait inviter, nous n'allons écouter, nous n'allons pas poser toutes les questions nouvelles. Mais nous n'allons pas l'affaire, nous n'allons pas l'affaire, nous n'allons pas l'affaire. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point, le Radio et Télé Métropole, le directeur de la DGI, Mourland Miradin, et son responsable des communications, François Siran, étaient les invités de cette rubrique aujourd'hui. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil, passez une bonne journée avec nous, et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque Nationale de Crédit, BNC.